Musique 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 Par rapport à d'autres circonstances de grandes échéances, j'ai l'impression qu'on est plus dans un côté professionnel, on est plus pro, on est moins dans le loisir, dans le plaisir. L'année dernière on pensait au prix d'Amérique parce qu'on savait qu'on allait courir peut-être qu'une fois, on ne sait pas trop la suite d'une carrière, mais là bon, je prépare mieux mon système professionnel. On fait le casque au tour. Mais par contre, tu pensais à un mec de couverture pour traverser. L'année dernière on avait travaillé un peu en dur, c'est-à-dire que j'avais été trotté à l'extérieur, départ auto-star, j'avais fait pas mal de boulot néo-vent à la maison pour essayer de faire forcer, et pas de course de préparation. Et en fait cette année je préférais préparer aux courses et puis faire faire des boulots à la maison différents, un peu plus au moral. Avant le dernier prix d'Amérique, j'avais vraiment une course de critérium deux mois avant, c'était très peu. Elle était encore bébé, un peu dans un peloton, on ne peut pas dire que c'était l'idéal, mais bon, là cette année c'est différent et mieux. En quoi et dans quel domaine elle s'est améliorée ? Le comportement dans un départ de course, le comportement dans un dos, elle est beaucoup plus dynamique et réactif. Après c'est la même en classe pure qu'à trois ans, on dit que les chevaux n'évoluent pas, mais c'est bien vrai, c'est-à-dire qu'elle a sa classe de départ, maintenant c'est juste le comportement, la maniabilité. Et toi, depuis l'année dernière ? Moi j'ai vu déjà, donc je sais à quoi m'attendre, même si un scénario ne fait pas l'autre, mais le stress sera comme d'habitude, je pense, au niveau d'un grand prix comme ça, on ne va pas évoluer vers le bas, on va même monter en pression. Et c'est vrai que l'équipe entière a préparé le prix d'Amérique, d'une autre façon, on s'attend maintenant à ce qui va nous tomber par les autres ou tomber par les journalistes, tomber dessus et sur le dos, on sait comment réagir. Prix de Belgique, oui, je m'attendais à une course avec beaucoup de trains et en fin de compte, on a eu un wagon de deux qui était ralenti et moi j'ai décidé de faire le dernier kilomètre pour préparer la jument. On sait qu'avec son allure, venir en montant, ce n'est pas tellement sa tasse de thé, par contre elle a été jusqu'à mi ligne droite et ensuite elle a faibli. Mais elle a fait un très bon goût aux 700 mètres. Moi j'aurais préféré qu'il y ait une course qui roule pour pouvoir suivre les autres et ne pas avoir besoin de faire le travail. Mais bon, j'ai continué mon offensive pour le prix d'Amérique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se prépare au moins elle d'une façon, donc j'ai activé les choses au millimètre. Visuellement, ce n'est pas très bon quand on voit la fin de course, par contre moi pour le tempo de la jument, pour sa préparation, c'est ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui va changer pour la jument par rapport à la course ? Est-ce qu'elle va être mise différemment ou est-ce que tu vas laisser les choses telles qu'elles ? Par rapport au prix d'Amérique, si on peut régler ça comme l'année dernière, ça va être juste les œillères, on va dire, qui vont différencier. Elle aura une paire d'œillères dès le départ pour être bien dans le tempo, mais sans trop lui faire voir les autres. Et ensuite, au niveau ferrure, elle sera ferrée devant avec des tout petits fers en gomme, c'est-à-dire que ce n'est pas de la matière acier, c'est de la matière plastique. Voilà, des ferrées, des postes. Tu l'as dit, plus forte que l'année dernière, les performances ne le montrent pas. Tu t'appuies sur quoi pour le penser ? Justement, c'était l'effet de la préparer en course et de voir tous les défauts qui ressortent de cette jument-là maintenant dans une course de vieux chevaux, parce que ce sont des courses de vieux, ce n'est plus la même qu'à l'époque où je prenais la tête et je m'en allais avec 20 ou 30 mètres d'avance. Là, il faut que je la prépare en course, que je vois tous ces mauvais défauts et tous ces avantages pour le prix d'Amérique. L'entourage de Victoire n'a pas souhaité prendre part au prix d'Amérique alors que leur jument a été qualifié d'office avec la Victoire dans le Continental. Ça t'inspire quoi ? La Victoire, elle a fait un superbe début de meeting. Elle a gagné quand même le Continental et puis même avant le Marcel Laurent, je pense. Donc la jument était parfaite et peut-être que Mathieu Motti la ressent négative, enfin en dessous de sa forme. Donc il a peut-être raison de ne pas courir s'il n'a pas la jument au top. Moi, dans le système, on démarre le meeting avec une idée de préparer la jument pour le prix d'Amérique. Donc je n'ai pas du tout couru à chaque fois dans le sens de la jument pour les courses qui ont été courues. J'ai couru pour le prix d'Amérique. Le scénario idéal, c'est déjà prendre un départ juste correct. Il ne faut pas partir trop vite, à mon avis, pour elle. Et puis avoir un bon dos qui m'amène jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Les trois premières places, c'est forcément prétentieux, mais après, on ne sait jamais. L'opposition, cette année, tu la juges comment ? C'est plus ouvert depuis que Texas Charm, malheureusement pour Julien et non partant. C'est vraiment une course, normalement, pour Ready Cash ou Up and Quick. Il y a d'autres chevaux qui vont mettre les bâtons dans les roues, mais c'est les deux chevaux, je pense, de la course. Ceux du Cornulier, Thiégo Détan et Roxane Griffes sont des vrais combattants. Manque de fraîcheur, on verra. Les entraîneurs savent mieux que nous, mais je pense que ça va peut-être jouer à huit jours, ce n'est pas évident. Avant le coup, quel classement te satisferait ? Pour moi, je serais vraiment content d'être cinquième. Je pense que ce serait une place théoriquement possible. Si je vois ce que je pense de l'ajumement au travers de l'entraînement et selon le déroulement de la course, maintenant, au-dessus, c'est formidable. En dessous, selon le déroulement fixe, le jour même, ce n'est pas évident d'être déçu, mais je pense que cinquième, ce serait le top de ce qu'on peut avoir pour l'ajumement.